Parmi les différents projets que l'on vous propose de réaliser en classe, l'exposé occupe une place à part. Car cet exercice vous demande un travail à la fois personnel et collectif, en même temps qu'il vous oblige à mobiliser des compétences à la fois orales et écrites. Alors s'il s'agit d'un travail exigeant, il est souvent aussi très stimulant. Car la plupart du temps, une grande liberté vous est donnée pour créer, pour vous organiser, pour présenter toutes les choses nouvelles que vous avez découvertes sur un sujet. Dans cette vidéo, vous trouverez des conseils ainsi que des stratégies à expérimenter pour préparer en groupe un exposé oral. Lors de la première étape, explorer, vous allez prendre connaissance du sujet et apporter les premiers éléments. Tout d'abord, je vous conseille de prendre un temps de réflexion individuelle avant de partager vos premières impressions avec le groupe. Vous pouvez pour cela écrire quelques idées sur une feuille ou bien sur des post-it. Si cette étape, même courte, est respectée, le travail qui va suivre sera beaucoup plus productif car vous aurez davantage d'idées à apporter au groupe. La mise en commun et le travail de réflexion à plusieurs autour de la problématique peut ensuite prendre la forme d'un brainstorming. Au cours duquel, vous lancerez tour à tour des pistes et échangerez vos connaissances sur le sujet proposé. Ce brainstorming pourra être retranscrit sous la forme d'un mur de post-it ou bien d'une carte mentale. Une fois le sujet discuté, vous pouvez à présent vous organiser, c'est-à-dire vous fixer des objectifs communs, répertorier les missions à réaliser et planifier le travail. Premièrement, à partir du diagnostic fait au préalable, vous allez identifier les missions à accomplir pour réaliser le projet. Par exemple, faudra-t-il faire des recherches, établir un recueil d'informations, réaliser une enquête, fabriquer un questionnaire, un plan, ajouter des illustrations, créer un support numérique ? Deuxièmement, répartissez-vous le travail pour faire en sorte que chacun participe à toutes les étapes de l'élaboration. C'est-à-dire que chacun d'entre vous devra prendre part à la fois aux recherches, à la rédaction, à la mutualisation et à la présentation orale. Chaque groupe trouvera une organisation qui lui est propre. Ce qui importe, c'est de se mettre d'accord sur la façon de procéder. À ce titre, se constituer ensemble une feuille de route validée par chacun des membres du groupe peut permettre de planifier le travail de façon claire et optimale. Passons à l'étape de recherche d'informations. Il s'agit à présent d'enquêter sur le sujet en interrogeant différentes sources, en consultant des sites, en lisant des articles, etc. Une fois que vous avez parcouru les sites ou les ouvrages qui traitent du sujet, listez les éléments importants susceptibles d'apparaître dans l'exposé. Pensez à bien vérifier vos sources pour être certain que les données soient réelles et toujours d'actualité. Pour vous assurer de la fiabilité de ce que vous trouvez, notamment sur Internet, je vous conseille de chercher à deux endroits différents, sur deux sites différents, par exemple, la même information. Et pensez aussi à consulter des sources reconnues officiellement. Petite parenthèse, si votre exposé reprend mot à mot un extrait de Wikipédia, vous n'en retirerez aucune satisfaction. Ne perdez jamais de vue que votre exposé est destiné à la classe. Essayez de vous mettre à la place des autres élèves et imaginez ce qui pourrait les intéresser, quelles sont les informations qu'ils aimeraient avoir, ce qu'ils souhaiteraient découvrir. Une fois les informations collectées, il faut maintenant les partager avec le groupe. Faites des propositions à partir de ce que vous avez trouvé et faites des comparaisons ou établissez des liens entre les informations pour faire avancer la mise en commun et le travail de groupe. Favorisez la progression du travail en guidant les échanges, en facilitant les négociations, en formulant des questions ou bien même en invitant les autres membres du groupe à s'exprimer. Cette étape vous semble souvent difficile à réaliser car nous vous demandons de mener les échanges en espagnol. Pour vous aider, trouvez un moyen de conduire le partage d'informations. Le groupe peut par exemple être animé par un élève seul, volontaire, ou bien être co-animé par tous les membres du groupe qui, chacun à leur tour, guideront les échanges. L'étape dont je vais à présent vous parler, coopérer et transmettre, est fondamentale dans la réalisation d'un exposé. Puisqu'il s'agit d'apporter sa contribution au groupe, de construire l'exposé à plusieurs et donc de s'entraider. Pour cela, commencez par transmettre ce que vous souhaitez apporter au groupe en vous appuyant sur vos notes, qui peuvent prendre l'apparence d'un plan ou d'une liste de mots-clés. Retranscrivez les résultats de vos recherches en essayant de ne pas lire vos notes. Pour éviter de paraphraser, reformulez les informations en utilisant des expressions par exemple comme « lo » plus adjectif ou bien « lo que » plus verbe conjugué. Ou bien des expressions comme « he descubierto que » « he comprendido que ». Pensez à enrichir le travail en apportant votre contribution mais en intégrant également celles des autres. Choisissez ensemble quelles sont les informations que vous allez conserver ou non, quelles sont celles que vous allez mettre en valeur, etc. Enfin, entraînez-vous à présenter l'exposé sans lire vos notes à plusieurs. Pensez aux transitions entre chaque intervention. Soutenez celui ou celle qui parle en lui apportant une aide, si cela est nécessaire. Et enfin, anticipez les possibles questions et préparez-vous à y répondre. Petit conseil, la prestation orale est souvent le reflet du travail réalisé en amont. Plus la coopération est importante pendant les phases de mutualisation et d'échange, plus elle sera visible pendant l'exposé. De la même manière, plus vous échangerez en espagnol lors de la phase préparatoire, plus il sera facile pour vous, par la suite, de présenter votre travail à l'oral. On l'a déjà dit, mais être clair à l'oral, c'est comprendre ce que l'on dit. Pas seulement lire et répéter quelque chose sans que cela fasse sens. Pour que l'exposé soit convaincant et capte l'attention de toute la classe, optez pour une juste répartition de la parole entre les différents membres du groupe. Et surtout, imaginez une présentation dynamique qui ne se résume pas à la simple lecture de vos notes. À cet égard, je vous conseille de regarder le tuto « S'exprimer à l'oral » qui vous donnera des clés pour être plus à l'aise lors de la présentation de votre exposé. Dernière étape, faire un exposé signifie nécessairement créer des outils d'animation et de présentation. Vous avez déjà élaboré ensemble une première feuille de route pour les recherches et la réalisation de l'exposé ? Vous allez à présent en préparer collectivement une autre pour vous guider dans la présentation de l'exposé en y indiquant les différentes étapes et sur lesquelles chacun soulignera la partie dont il est responsable. Enfin, vous pourrez aussi concevoir des documents à destination du public. Aidez-vous de logiciels ou d'applis pour créer rapidement des outils d'animation. Si vous optez pour un diaporama, évitez d'y mettre la totalité de ce que vous avez rédigé ou préparé. Sinon, la classe risque de ne pas écouter ce que vous êtes en train de dire, mais lira ce qui est projeté au tableau. Donc, placez-y seulement un plan, quelques mots-clés pour dynamiser la présentation et des images ou des citations pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Pour mobiliser au maximum l'attention de la classe, vous pouvez préparer un quiz ou un mini-test à réaliser à l'issue de l'exposé. Cela vous permettra, par ailleurs, de vérifier si vous avez été suffisamment clair.